Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité sur la campagne déclaration impôts 2022, la campagne IR 2022. Aujourd'hui on va s'intéresser à la déclaration des non-résidents parce qu'on a pas mal de clients qu'on assiste pour faire leur déclaration et on s'est dit que ça serait bien de vous faire un petit tuto sur comment déclarer lorsque vous êtes non-résident. Alors c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Alors effectivement, vous le savez, on a fait plusieurs vidéos déjà de tuto sur la déclaration. Aujourd'hui, maintenant que la campagne déclarative a été lancée, vous avez des obligations en tant que non-résident de déclarer en France vos revenus de source française si la convention fiscale qui vous est applicable dit bien que les revenus sont imposables en France et se pose la question du déclaratif et de savoir comment déclarer lorsque vous êtes non-résident. Alors avant de commencer, bien sûr, une petite précision importante sur la question de savoir si vous êtes résident ou non-résident, on a déjà fait des vidéos explicatives. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous pensez passer 183 jours à l'étranger que vous devenez en fait non-résident fiscal en France. Il y a les critères de l'article 4b du CGI qui permettent de définir si vous êtes résident fiscal en France ou non-résident et qui vous permettront potentiellement d'être rattaché à la France même si vous vivez à l'étranger. Donc déjà, regardez bien si vous êtes résident fiscal en France ou non-résident et si vous avez des obligations fiscales de déclaration en France. Voilà, après cette première introduction, maintenant on va pouvoir passer derrière l'écran pour justement vous expliquer la partie déclarative sur votre espace impôts.gouv pour faire votre déclaration en ligne des non-résidents et déclarer vos revenus de source française. Donc c'est parti ! Dans le cadre de votre déclaration des non-résidents, vous allez aller sur impôts.gouv Maintenant, c'est une obligation quasi systématique de faire cette déclaration en ligne et sur impôts.gouv dans votre espace particulier. Donc vous allez cliquer sur accéder sur votre espace particulier. À ce moment-là, on va vous demander votre numéro fiscal. Donc si vous avez déjà déclaré en France vos revenus l'année précédente en tant que non-résident ou si vous étiez résident fiscal en France avant votre départ justement à l'étranger, vous devez avoir ce numéro fiscal. À défaut, vous devrez cliquer sur « Vous n'avez pas encore de numéro fiscal » et faire une demande auprès du service des impôts des non-résidents. Donc vous allez cliquer sur le centre des finances publiques. Donc une fois que vous avez cliqué, vous allez voir que vous pouvez demander la création de votre numéro fiscal. En général, il faudra la demander pour vous et l'autre personne membre de votre foyer fiscal si vous êtes en couple. Ça va vous renvoyer sur un listing de questions et vous renvoyer justement à l'adresse du service des impôts des particuliers non-résidents ou lequel vous pourrez leur envoyer directement un message sécurisé ou leur envoyer un courrier pour faire la demande de numéro fiscal. Ils vous répondront assez rapidement. Ils vont vous demander certains éléments, notamment votre domiciliation. Et ensuite, vous aurez votre numéro fiscal. Une fois que vous avez votre numéro fiscal, vous allez pouvoir le rentrer dans votre numéro fiscal pour vous connecter. Vous aurez besoin d'un mot de passe. Si c'est votre première déclaration en tant que non-résident, vous ne permet pas encore de déclarer vos revenus, vous devrez faire une déclaration papier. Et pour ce faire, trouvez les formulaires spécifiques sur impôts.gouv. Vous allez taper recherche de formulaire pour avoir accès à cette documentation. Mais en tout cas, si vous avez bien accès à votre numéro fiscal et à votre espace impôts.gouv. en ligne, vous allez pouvoir tomber sur votre tableau de bord et accéder à l'espace déclaration en ligne. Donc en cliquant sur le bouton accéder à les déclarations en ligne. Dans ce cas-là, vous allez remplir les préconisations habituelles pour les non-résidents. On va vous demander est-ce que vous êtes fonctionnaire en poste à l'étranger ou non. Donc par principe, vous allez maintenant, sauf si vous êtes lié avec cette disposition. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ensuite, on va vous demander un état général de votre situation. Donc votre nom, prénom, votre date de naissance, lieu de naissance. Où est-ce que vous voulez qu'on vous envoie vos courriers. Et si vous avez changé d'adresse au cours de l'année 2021 ou 2022 pour justement changer la correspondance. Ensuite, on va vous demander s'il y a eu des changements au titre de votre foyer fiscal. Donc là, également, vous allez pouvoir indiquer votre situation, si vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants à charge, si vous êtes marié ou non. Ensuite, va se passer la partie des déclarations des revenus. Dans ce cas-là, il faudra bien faire attention à tous vos revenus et bien cocher les cases de la partie non-résident. Donc en bas, à la fois, si vous avez fait l'objet de retenue à la source des non-résidents et aussi si vous souhaitez bénéficier du taux moyen s'il est plus favorable. Puisqu'il faut savoir qu'on a déjà fait une vidéo explicative sur l'intérêt du taux moyen et sur le fait que maintenant, l'administration fiscale vous met expressément qu'il faut opter pour le taux moyen s'il est plus favorable. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir déclarer l'intégralité de vos revenus mondiaux de votre foyer fiscal. Puisque vous le savez, quand vous êtes non-résident, par principe, vous devez déclarer que vos revenus de source françaises si la convention fiscale qui existe potentiellement vous dit qu'ils sont imposables en France. Et dans ce cas-là, vous avez une imposition particulière. On a déjà fait des vidéos explicatives dessus sur le calcul particulier de l'impôt pour les non-résidents avec des retenues à la source ou un calcul forfaitaire à 20 ou 30 % d'imposition minimum. Et parfois, il peut être plus intéressant de demander l'application du taux moyen si en fait l'intégralité de vos revenus mondiaux vous permettent d'avoir un taux d'imposition inférieur si on prenait votre taux d'imposition en tant que résident fiscal français. Et dans ce cas-là, avoir un impôt réduit. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, vous avez intérêt plutôt à demander le bénéfice du taux moyen d'imposition puisque même si vous allez devoir déclarer l'intégralité de vos revenus mondiaux, l'administration fiscale ne va l'appliquer que s'il est vraiment favorable pour vous. Et dans tous les cas, si vous voulez, vous pouvez faire de la simulation en déclarant juste vos revenus de source française, aller jusqu'à la fin de la déclaration et voir votre impôt à payer et au pire, revenir en arrière, corriger votre déclaration en mettant vos revenus de source mondiale et en faisant la demande du bénéfice du taux moyen et regarder ce qui est le plus intéressant. Vous voyez, l'administration fiscale, quand vous cliquez sur bénéficier du taux moyen, va bien vous dire que vous devrez déclarer vos revenus mondiaux pour obtenir ce taux moyen d'imposition. Voilà. Et ça sera en page finale que vous pourrez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Donc nous, dans notre cas, on a pris le cas d'un de nos clients qui a des traitements et salaires en France. On ne revient pas spécifiquement sur la fiscalité particulière des salaires pour les non-résidents. Il faut savoir qu'il y a une spécificité pour l'imposition des traitements et salaires versés à des non-résidents. Il faut que vous mettiez ces salaires case 1 AF. Donc, salaire perçu par les non-résidents et salaire de source étrangère avec crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc, c'est bien cette case 1 F. Et bien sûr, pour chaque revenu, on ne va pas détailler plus que ça dans la vidéo, mais pour chaque revenu quand vous êtes non-résident, bien vérifier le lieu d'imposition en application de la convention si elle existe, à savoir si c'est imposable en France, imposable dans votre pays de résidence ou dans les deux avec des mécanismes de retenue à la source et de crédit d'impôt. En tout cas, pour les salaires, il y a ce mécanisme spécifique de retenue à la source à hauteur de 0, 12 et 20 % selon les montants versés sur l'année. Dans ce cas-là, il faut bien vérifier sur vos bulletins de salaire que vous avez perçus en France si le montant de la retenue à la source prélevée par votre employeur en France a été le bon montant. Donc vérifiez bien sur votre bulletin de salaire du mois de décembre pour le cumul annuel voire sur l'intégralité de vos bulletins de salaire de l'année pour être sûr d'avoir le bon montant des salaires perçus et de retenuer à la source payée. Effectivement, n'oubliez pas de toujours bien vérifier les données inscrites sur votre déclaration en ligne et ce qui a été transmis automatiquement par votre employeur ou par les personnes qui vous ont versé les revenus parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de problématiques encore cette année sur justement la déclaration automatique des revenus. Donc faites bien attention à bien valider les retenues à la source effectuées et également les montants déclarés. Bien sûr, si vous avez d'autres revenus, vous allez indiquer d'autres revenus. Ensuite, vous allez tomber sur justement la partie spécifique aux noms résidents avec l'annexe 2041E qui va vous permettre de mentionner les retenues à la source dont vous avez fait l'objet. Dans ce cas-là, il faudra bien remplir cette annexe 2041E que vous allez trouver en haut à gauche et si elle n'est pas directement en haut à gauche, vous pourrez revenir sur l'écran principal de début et demander dans la recherche de formulaire cette annexe 2041E. Et comme je vous l'ai dit, là on est sur un cadre d'une personne qui a des traitements et salaires de sources françaises. Dans ce cas-là, elle doit remplir ce formulaire 2041E pour justement bien mettre ses retenues à la source et qu'il y ait un report automatique dans la case 8TA de la déclaration. Donc une fois que vous allez cliquer sur annexe 2041E, vous allez tomber sur cette page déclaration de retenue à la source année 2021. Donc vous allez bien dire dans votre foyer fiscal qui c'est qui a reçu des revenus de sources françaises sur lesquels il y a une retenue à la source qui a été appliquée. Ensuite, on va vous demander si vous avez reçu notamment sur les salaires sur une année entière ou sur quelques mois. Vous allez tomber sur ce déclaratif, donc ce formulaire à bien remplir. Donc vous allez mettre le nom et l'adresse de votre employeur en France ou la caisse de votre retraite, quels revenus vous avez perçus, voilà, des salaires ou des pensions ou voire d'autres comme des gains de levée d'option. Ensuite, vous aurez automatiquement marqué sur la période concernée pour les revenus. Vous allez marquer bien sûr le montant des revenus imposables que vous avez déclaré pour les salaires case 1 à F. Sur les déductions case 6, 7, 8, ça va se faire automatiquement et sur la case 9, vous allez mettre justement la retenue à la source qui a été prélevée par votre employeur. Ensuite, vous aurez en fait finalement un calcul automatique qui va se mettre en place. Vous avez vu, on a rempli l'employeur. On a dit qu'on avait des salaires pour 85 000 euros. Fictivement, on a dit qu'on a eu 10 000 euros de retenue à la source. Vous voyez que ça vous fait un montant net ensuite à 76 500 euros dont 10 000 euros de prélèvement à la source avec le calcul spécifique de la retenue à la source qui est partiellement libératoire pour le taux de 12%. Ça vous fait une retenue à la source recalculée de 6 575 euros. Tout ça, ça se fait automatiquement puisqu'il ne faut pas oublier que pour les non-résidents, effectivement, la retenue à la source sur les salaires elle est de 0% puis de 12% entre 15 018 euros et 43 563 euros et ensuite de 20% pour les revenus supérieurs à 43 563 euros sur les revenus 2021. Et il faut savoir que la partie des 12% est libératoire pour le calcul de l'impôt sur le revenu avec le taux forfaitaire de 20% si les revenus sont ensuite inférieurs à 43 563 euros et ensuite un taux minimum de 30%. Donc voilà, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez tomber sur cette page et il y aura un report automatique du montant que vous avez déclaré CASE 8 TA retenu à la source en France. Voilà, là pour cette personne c'était juste des traitements et salaires donc on a fait l'intégralité de sa déclaration. Il est possible que vous ayez aussi d'autres revenus et vous allez reporter tous ces revenus-là. Ensuite, si vous demandez le taux moyen comme on a expliqué, vous allez être obligé de déclarer l'intégralité de vos revenus de source mondiale. Donc dans ce cas-là, vous allez tomber en fin de déclaration sur cette page qui va vous permettre de déclarer vos revenus de source mondiale si vous avez eu d'autres traitements et salaires des pensions, d'autres enviagères par exemple des revenus fonciers ou d'autres revenus ou d'autres charges de votre foyer. Et dans ce cas-là, ça va vous calculer un taux d'imposition également applicable en application du taux moyen et si ce taux moyen est plus favorable par rapport à votre taux forfaitaire de calcul d'impôt pour les non-résidents, c'est ce taux moyen qui sera appliqué automatiquement par l'administration fiscale. Et s'il est moins favorable, l'administration fiscale va vous appliquer dans tous les cas le montant d'impôt le moins élevé donc ça sera le taux classique forfaitaire des non-résidents. Une fois que vous avez tout déclaré, vous allez tomber sur le résumé de votre déclaration. Pour le moment, vous n'avez toujours pas signé votre déclaration donc vous êtes toujours à temps pour corriger si vous voulez retester d'autres déclarations ou retester au moins l'application du taux moyen mais vous aurez un récapitulatif du montant pour notre cas des salaires qui sont déclarés de la retenue à la source déclarée aussi de la retenue à la source calculée par rapport au déclaratif 2041E et avec votre montant total à payer ou de remboursement de retenue à la source. Vous pourrez également consulter le détail de votre calcul pour comprendre un petit peu mieux comment est calculé votre impôt et ce que vous avez potentiellement encore à payer. Ensuite, si vous avez de l'impôt à payer vous aurez l'obligation de remplir vos coordonnées bancaires IBAN-BIC en sachant qu'il faut que vous ayez un compte bancaire en France ou dans un pays de la zone CEPA donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire en France pour payer votre impôt sur le revenu en France. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à signer votre déclaration et ensuite, vous retrouverez votre déclaration directement sur votre tableau de bord pour retrouver l'intégralité de vos revenus déclarés. Et ensuite, c'est ici que vous pourrez également retrouver votre avis d'imposition potentiellement à partir de fin juillet. Donc voilà, on a terminé avec notre vidéo. On espère que ça va vous aider à déclarer votre fiscalité en tant que non-résident, déclarer vos revenus de source française que vous avez eu en 2021. On reste à votre disposition pour répondre en commentaire à vos questions ou pour vous aider à déclarer ces revenus. Vous pouvez nous contacter par le lien qu'on en lit en description ou par le mail en description pour qu'on puisse vous assister dans le cadre de votre déclaration des revenus des non-résidents. Donc on vous dit merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501